On ne va pas se mentir, on est tous une grosse buse quand il s'agit d'utiliser une EQ quand on commence le Home Studio et parfois ça a même tendance à durer un peu trop longtemps, en tout cas c'était mon problème, mon cas. Donc aujourd'hui dans Bibi Blabla on va voir ensemble les 10 gros erreurs que l'on fait en Home Studio et que je continue à voir dans les cours que je donne à des élèves qui, même en ayant quelques années de Home Studio, continuent à faire. Donc on va essayer d'accélérer les choses ensemble aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite, après mon café. Salut à toutes et tous, c'est Jeff, aujourd'hui dans Bibi Blabla nous allons donc voir ensemble les 10 erreurs classiques que l'on fait quand on débute, quand on attaque un mix et quand on utilise une EQ. Mais en attendant le visionnage qui va bien entendu être passionnant les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des notifications. Alors, on l'a tous fait, certains le font encore. L'idée c'est que, comme je dis, on est des buses quand on débarque, mais rassurez-vous, c'est normal, on est tous passés par là. Moi j'ai mis beaucoup, 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 beaucoup trop de temps à corriger ces types d'erreurs et donc l'objectif de ce Bibi Blabla c'est de vous faire donner un starter et de vous permettre d'éviter les erreurs. Donc, on va voir aujourd'hui les 10 erreurs standards que l'on fait avec une EQ. Maintenant, si vous voulez vraiment aller plus loin dans le travail de l'EQ, je ne saurais que trop vous recommander ma formation Apprendre, Comprendre, Entendre les EQ. Vous avez 4 heures de vidéos pour pouvoir apprendre ce qu'est une EQ, comprendre l'utilisation des différents types d'EQ et surtout entendre les EQ. Puisque là, on va voir aujourd'hui les 10 erreurs. Maintenant, ce n'est pas ça qui va vous permettre vraiment d'entendre et d'entendre les différences entre les différentes EQ qui existent et surtout d'entendre ce que vous devez faire dans un mix. Voilà, donc vous avez une formation qui est, je vous mets le lien ici, vous avez un trailer qui va vous permettre de voir des extraits de cette formation. Vous avez en gros ce que vous allez pouvoir apprendre grâce à cette formation, les questions que vous pouvez vous poser, les témoignages et le contenu. Vous avez plus de 16 vidéos, donc plus de 4 heures de formation. Donc maintenant, sans plus de fleurs de rhétorique, Passons à ces 10 erreurs que l'on retrouve communément, que je retrouve en tout cas communément. Alors, règle numéro 1, erreur numéro 1, c'est d'utiliser des EQ de façon beaucoup trop subtile. Je donne aujourd'hui de plus en plus de cours en visio de mix, c'est-à-dire que l'élève m'envoie sa session de mix, je l'ouvre, on est en visio et en fait, je retravaille le mix et je lui montre les erreurs qu'il fait dans son mix pour lui permettre en fait d'avancer beaucoup plus. Et l'erreur que je retrouve, mais fréquemment, c'est l'erreur d'EQ beaucoup trop subtile. C'est-à-dire que vous voyez là, j'ai ouvert une EQ, et bien en fait, on a moins 1,2 dB à 250, on a moins 3,6 dB à 500, donc là c'est déjà un peu plus, mais avec un Q assez fin, assez étroit, pardon. Et puis, par exemple, à 5000, on a moins 1 dB. Ça, dans un mix, que vous le bypassez ou pas, ça ne va pas vraiment vous changer la donne. Je vous montre par exemple ce que je fais sur une caisse claire, et bien regardez, sur une caisse claire, j'ai plus 6 dB à la 8007, j'ai plus 9,5 dB à 200 Hz, oui monsieur, oui madame, il y a moins 5 dB aux alentours de 450 Hz. Bref, si vous ne travaillez qu'avec des EQ de façon trop subtile, et bien ce qui se passe, comme moi par exemple, j'ouvre les sessions, je les retire, je les bypass, et en fait, on n'entend quasiment aucune différence. Alors, bien entendu, je pratique aussi ce genre d'EQ, mais c'est sur des instruments vraiment en particulier, je pense notamment aux guitares électriques, dès l'instant on a besoin de virer des X un petit peu, notamment sur les guitares saturées, voilà, là on va faire ce type d'EQ très léger, avec des cues très fins, pour vraiment aller retirer, pour aller nutcher ce qui nous embête, et ça pour le coup, c'est quand on bypass l'EQ de l'instrument en solo, on n'entend à peine, mais dans l'ensemble, là pour le coup, on se rend compte qu'il y a une réelle différence. Donc, ne faites pas de la subtilité sur toutes les pistes, vous voyez, quand j'équalise une EQ, et par exemple, je prends, vous voyez, quand j'équalise une EQ, quand j'équalise une snare, vous voyez, là je peux être assez violent, j'irai dans l'équalisation, mais derrière, je n'ai rien, et il peut y avoir parfois des moments où je vais, comme je vous l'ai dit, utiliser ces EQ-là, juste pour aller retirer des petites choses, comme ça, qui m'ennuient. Donc ça, c'est la règle numéro 1, ne soyez pas timide sur vos EQ. Règle numéro 2, erreur numéro 2, que je rencontre pareil souvent, c'est de ne faire que des EQ subtractives, c'est-à-dire de retirer, ne faire que retirer, je dirais, des fréquences avec l'EQ. Ça, alors, je dirais, vraiment, il y a deux écoles, il y a des maîtres dans, capables de retirer juste, je dirais, juste des fréquences et de n'utiliser ce qu'on appelle que des EQ subtractives. maintenant, il faut une bonne balance des deux, il faut être capable de gérer les deux et en gros, vous voyez, par exemple, moi, je reprends l'exemple de ma caisse claire, eh bien, j'étais rajouté des fréquences et par exemple, là, à 450, bing, j'étais en retirer une bonne quantité, mais ça, c'est l'erreur aussi qu'on rencontre souvent, c'est-à-dire qu'on va retirer, mais on évite, on hésite, on a peur de, par exemple, de mettre, comme là, 9,5 dB à 200 Hz et comme le dit si bien Chris Lorage, personne ne va mourir à cause de ça. Si vous rajoutez 9,5 dB, en fait, au début, quand on démarre, on a peur de le faire mais il n'y a aucun risque. Comme on dit, ne faites pas ça à la maison mais là, vous pouvez le faire, vous ne risquez absolument rien je vous le garantis. Donc, ne soyez pas, règle numéro 1, ne soyez pas trop subtil, règle numéro 2, ne soyez pas que dans, à retirer, n'ayez pas peur, comme je le fais là, de rajouter 9,5 dB sur la caisse claire à 200 Hz parce que, parce que ce n'est pas mal, parce que ce n'est pas sale. Voilà. Règle numéro 3, erreur numéro 3, l'écu sur votre mixbus, c'est ultra important. On a aussi, pareil, tendance à avoir, j'ai tendance à avoir sur les débutants des mixbus vierges de toute écu et en fait, le truc, c'est qu'il faut, pareil, ne pas avoir peur et il faut utiliser ce mixbus qui est en fait la fin de votre entonnoir là où toute votre musique, tous vos bus, toutes vos pistes vont sortir. Donc, c'est vraiment le son de votre titre qui est en cause. Donc, n'hésitez pas à mettre une écu et vous pouvez y aller. Vous voyez, par exemple, une écu standard que l'on trouve souvent sur des mixbus, sur des bus de sortie, c'est, par exemple, le Pultec. Voilà. Donc là, je vous mets, par exemple, le Pultec tel que Andrew Cheps l'utilise. Vous voyez, donc à 10 000 Hz à 10 kg, il met plus de 4 dB et je peux vous dire que sur un Pultec 4 dB, ça envoie du steak et pareil, à 100 Hz, il met pratiquement 3 dB. Donc, c'est vraiment un changement drastique, fondamental du son mais c'est tout le son, c'est toutes les pistes que vous allez utiliser qui vont être changées, qui vont être équalisées. Donc, ça, c'est déjà un travail de fainéant donc c'est bien puisque, en fait, ça va vous éviter je dirais de sur-équaliser peut-être certaines pistes puisque, en fait, ce qui est intéressant c'est la fin. Donc, le mix bus, important d'utiliser une EQ et d'utiliser la bonne EQ sur votre mix bus. Vous voyez, vous pouvez aussi utiliser la Dangerous Backstrand EQ, c'est une EQ que j'adore notamment sur mon mix bus. Donc, vous voyez, par exemple, pour le coup là, moi, là, sur ce titre-là, j'ai quasiment rien en termes de fréquence, de changement de fréquence mais par contre, l'EQ en elle-même me donne un son différent et en plus, je suis en Mid-Side donc, vraiment, je vais utiliser cette EQ pour changer l'ensemble de mon image comme je peux aussi égaliser avec une EQ paramétrique, vous voyez, et ajouter vraiment beaucoup de, notamment dans le haut, c'est généralement ce qu'on fait comme fait Andrew. donc après, vous choisissez vraiment là où vous voulez vraiment démarrer votre, ouvrir le haut ou ouvrir le bas mais ne négligez pas ça, l'EQ sur le mix bus va vous permettre déjà d'avoir l'image nécessaire pour pouvoir bien travailler et surtout, faites-le dès le départ du mix, mettez votre EQ, utilisez n'importe, vraiment ce que vous voulez, que ce soit une EQ paramétrique, que ce soit une EQ type Pultec, que ce soit une EQ type Backs & Doll, faites-le mais dès le départ, ouvrez le haut, ouvrez le bas, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir quelque chose qui va se rapprocher d'une vraie, vraie production, d'un vrai, vrai mix. Par contre, gardez en tête que si votre mix bus est beaucoup trop équalisé, vous pouvez à ce moment-là vous planter et vraiment partir dans des directions qui ne sont pas bonnes parce qu'en fait, vous allez accentuer les problèmes de phase sur le final, sur le mix bus et faites très attention, vous voyez, Andro, lui, utilise vraiment 4 dB là-dessus sur un Pultec, c'est beaucoup mais il maîtrise, c'est un professionnel. Maintenant, personnellement, moi, sur mon mix bus, j'ai des choses qui sont très 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 légers en termes d'EQ, que ce soit en paramétrique ou que ce soit par exemple avec la back sandal, comme je vous l'ai montré, j'ai vraiment quasiment rien et par contre, je vais utiliser les EQ, soit Pultec, soit back sandal, pardon, juste pour des couleurs, juste pour finaliser, pour donner une espèce de polish à mon mix bus. Donc voilà, donc ne négligez pas le mix bus, vous avez besoin d'avoir des EQ, une ou deux sur le mix bus, mais non plus, ne faites pas n'importe quoi, n'ouvrez pas trop le bas, n'ouvrez pas trop le haut, ce qui fait que bien souvent, et ça aussi, pareil, ça s'entend sur des mix amateurs, on sent qu'il n'y a pas de maîtrise, à ce moment-là, on entend que le mix bus est super ouvert dans les EQ et que c'est flatteur, donc on a tendance à se faire piéger, à aimer ça quand on démarre et en fait, c'est pour ça que nos mix n'ont pas de profondeur, sont assez plats, soit trop bas, assez meudi, soit avec le haut qui fait comme ça, donc méfiez-vous, important d'utiliser les EQ sur le mix bus, maintenant, ne faites pas non plus n'importe quoi, n'ouvrez pas en grand. Erreur numéro 5, de n'utiliser sur ces pistes que des EQ paramétriques de ce type-là. Les EQ paramétriques sont super bien pour corriger, pour ajouter mes sons assez neutres. Si vraiment vous voulez travailler et avoir un son qui ressemble un petit peu à ce qui se faisait, l'idéal est d'utiliser bien entendu sur chaque piste une EQ de type SSL, NIV, API, ce que vous voulez, mais quelque chose qui est modélisé sur la base d'une console, c'est-à-dire que vous allez avoir de la distorsion harmonique, vous allez avoir une réaction des EQ propre à la console et donc vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Rien ne vous empêche d'utiliser après, je dirais, votre SSL, votre NIV, votre API, une EQ de type paramétrique pour là aller corriger de façon subtile, légère ou augmenter certaines choses avec une EQ qui est entre guillemets neutre, mais même, attention, les EQ paramétriques ont toutes un son ou toutes une couleur ou une non-couleur que vous allez apprendre à utiliser si notamment vous suivez la formation Apprendre, Comprendre, Entendre les EQ. Mais l'idée, c'est si vous n'utilisez que des EQ type paramétrique, eh bien, en fait, vous allez avoir un mix qui va sonner assez plat. Donc, la règle, c'est d'utiliser les deux pour pouvoir, je dirais, avoir le meilleur des deux mondes et ça, je vous montre dans la formation Apprendre, Comprendre, Entendre les EQ. Erreur numéro 5, c'est de faire ces EQ en solo, c'est-à-dire, voilà, je prends ma caisse claire et je fais mon EQ dessus. Vous vous rendez compte que ça n'a aucun sens puisque l'idée n'est pas que la caisse claire sonne bien en solo, c'est que la caisse claire sonne bien dans l'ensemble. Donc, je vous déconseille et c'est l'erreur qu'on fait quand on démarre, on met sa piste en solo puisqu'en fait, on ne sait pas exactement quoi faire, donc on met sa piste en solo, on va égaliser sa piste pour qu'elle sonne le mieux possible comme on a envie de l'entendre et puis après, quand on remet l'ensemble, on se rend compte que ça ne sonne pas bien. Et donc, ce que vous devez apprendre à faire, c'est d'entendre les EQ pour pouvoir, en mettant l'ensemble, savoir travailler. Par exemple, c'est assez simple, moi les batteries, donc les batteries, j'ai 15 ou 16 pistes pour ma batterie, je commence personnellement toujours par les overheads. Je mets les deux overheads, déjà j'essaye de faire bien attention que ma stéréo soit bien respectée sur les overheads. Je commence par égaliser mes overheads et en fait, au fur et à mesure, je vais rajouter le kick, ensuite je vais rajouter la caisse claire, ensuite je vais rajouter les rooms, ensuite je vais rajouter les autres micros individuels de la batterie pour finir par les tomes. Mais, ce qui se passe, c'est que je commence déjà par une image stéréo par les overheads au lieu de commencer juste par le kick en solo, ensuite rajouter la caisse claire et rajouter ensuite les overheads. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler le moins possible les instruments, les EQ en mettant les instruments en solo. Vous pouvez le faire par exemple sur une guitare, comme on disait tout à l'heure sur les subtractive EQ, vraiment, pour aller retirer des notes sur des fréquences très précises qui vont vous embêter dans le mix. Et bien là, à ce moment-là, je mets l'instrument en solo, je vais travailler parce que je vais travailler une EQ très précise qui m'ennuie parce que je l'entends dans le mix et ensuite, je retire le solo mais toutes les EQ qui sont de type comme on l'a vu avant, pas paramétriques mais des EQ type console, donc moi, celle que j'utilise le plus, c'est la SSL 4000E de chez Brainworks, et bien en fait, je monte l'EQ, je fais en contexte et puis je replace. Alors parfois, je fais sur des guitares puisque j'en sais exactement ce que j'ai envie d'entendre, donc je mets la guitare en solo, je travaille les EQ pour retirer les fréquences qui m'ennuient, je la mets en contexte et là ensuite, je finalise. Mais l'erreur que l'on fait, c'est de faire trop confiance au solo et c'est de faire, de vouloir trop que l'instrument sonne parfaitement alors qu'on s'en fout que l'instrument seul sonne bien, ce qui nous intéresse, c'est que cet instrument-là sonne dans le contexte, sonne avec l'ensemble des autres instruments. Donc évitez de trop travailler vos EQ en solo et de le faire uniquement en solo. Erreur numéro 6, c'est de mettre déjà une EQ sur chaque instrument. Donc ça, c'est un truc aussi pareil, tous les instruments n'ont pas forcément besoin d'être équalisés. Voilà. Et autre point, c'est quand vous mettez une EQ, ce n'est pas parce que vous avez 5 ou 4 fréquences, 4 boutons sur lesquels vous pouvez jouer sur les fréquences de forcément les tourner, en rajouter ou en retirer. Vous voyez, par exemple, je prends cet EQ SSL que j'ai mis sur un sample, et bien en fait, j'ai juste le haut et j'ai juste le haut. Et bien voilà, en regardant, j'ai juste le haut, le reste, et bien je n'ai pas de, je n'ai rien à corriger. Donc, c'est pas parce que vous avez 4 boutons que vous devez corriger 4 fréquences. Allez apprendre à entendre ce que vous avez besoin de corriger, ça c'est super important, c'est-à-dire de ne pas faire n'importe quoi au final et parce qu'on a des EQ, en plus maintenant vous pouvez avoir, je pense notamment au ProQ de FabFilter, vous pouvez avoir je ne sais pas combien de réglages dessus, et bien vous n'allez pas mettre 10, 15 corrections d'EQ puisque en fait, plus vous équalisez, plus vous rajoutez ou plus vous rajoutez de fréquences sur lesquelles vous agissez, plus vous avez de chances de créer aussi des problèmes de phase dans votre mix, de créer des trous et ça donc, c'est important de garder une espèce de consistance et donc pour ça de privilégier la qualité de vos enregistrements et pas vous dire voilà on verra ça au mix et de mettre, faire un peu n'importe quoi, de sur-équaliser, de mettre des EQ partout, de retirer des fréquences ou de rajouter des fréquences parce que vous avez un bouton disponible et bien non, vous ne vous sentez pas obligé de le faire, faites les choses parce que vous allez chercher vraiment, vous savez ce que vous faites, vous mettez une EQ pour un but bien particulier et pas juste pour vous faire plaisir, on a vraiment tendance, moi je sais que j'étais comme ça, c'est à dire que si j'avais une EQ ou si j'avais un compresseur ou peu importe le plug avec 25 trucs, et bien je tournais les boutons dans tous les sens, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je préfère les plugs avec le moins de possibilités, je préfère les plugs les plus simples parce que c'est ce qui me permet de travailler rapidement, c'est ce qui me permet de travailler simplement pour un faux, vous voyez, j'utilise beaucoup les cues accessibles directement sur Cubase, vous voyez, il suffit de cliquer et là, bam, voilà, en trois points, j'ai réussi à faire ce que je voulais, hop, là j'ai retiré beaucoup à 3 kg, là j'ai rajouté un peu à 237 Hz et là j'ai mis un plateau de 5 dB à 7000, voilà, ça c'est quelque chose que j'aime faire et vous voyez, je ne l'ai pas partout sur celle-ci, vous voyez, bam, j'ai juste une correction, là sur celle-ci, bam, j'en ai juste deux, voilà, c'est quelque chose que je fais et donc ne faites pas n'importe quoi, apprenez à entendre ce que vous devez faire avec les écus pour pouvoir garder quelque chose de plus cohérent possible. Erreur numéro 7 que je rencontre pareil fréquemment, c'est de mettre trop d'écu sur un même instrument, il est arrivé et il m'est arrivé d'avoir une SSL, ensuite d'avoir un Pultec, ensuite d'avoir une EQ paramétrique, ensuite d'avoir une NIV, ensuite d'avoir, voilà, tout ça sur le même instrument, ça n'a aucun sens. C'est vraiment comme les médicaments où vous prenez un deuxième médicament pour contrer un effet secondaire du premier médicament et ainsi de suite et voilà, donc c'est la même chose, dites-vous que quand vous commencez à trop avoir d'effet sur une même piste, quand vous commencez à avoir trop de plug-ins, trop d'écu sur une même piste, c'est que vous avez un problème soit dès le départ du traitement d'équalisation sur votre piste, soit bien souvent le problème peut venir d'autre part. Je m'explique, parfois vous pouvez vous retrouver et il m'est arrivé de me retrouver notamment sur des guitares électriques d'avoir beaucoup 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 d'écu pour arriver à faire sortir cette foutue guitare du mix et en fait la réalité, c'est pas la guitare qui avait un problème, la réalité c'était que mon problème venait de la batterie, de la basse ou d'un autre élément. Donc, attention, dites-vous bien que dès l'instant vous commencez à en faire de trop et quand je dis en faire de trop, c'est pas par exemple sur une caisse claire de rajouter 9 dB sur le bas, ça c'est pas en faire de trop, c'est quand vous commencez à empiler les différentes écues, c'est que vous commencez en fait, vos dernières écues ne sont là que pour corriger des effets indésirables des précédentes et donc bypasser tous les plugs à ce moment-là et redémarrer à zéro et sincèrement vous vous rendrez compte et je me rends compte aujourd'hui, plus j'avance, plus je progresse et moins j'utilise d'écu, moins j'utilise de plug-in et en fait plus ça va et plus mes sessions de mix sont entre guillemets simples puisque je vais à l'essentiel. L'autre truc c'est que plus vous faites ça, plus vous empilez les écus et plus vous faites des corrections, plus vous créez des problèmes de phase dans l'ensemble de vos mix puisque vous avez des trous partout, vous allez avoir des bosses d'un côté puisque quand vous retirez de trop, vous allez rajouter trop de l'autre et en fait vous allez déséquilibrer quelque chose et bien souvent c'est pour ça écoutez toujours garder vos mix vos rough mix le mix de base puisqu'il va vous permettre d'avoir un repère et vous permettre de voir un petit peu bien souvent que votre mix sonne beaucoup moins bien que la mise à plat. Pour ceux qui sont intéressés je vous mets un lien j'ai fait aussi une formation sur la mise à plat pour vous expliquer comment utiliser comment faire une mise à plat simplement donc vous avez le lien ici donc voilà erreur numéro 7 d'empiler les écus d'empiler les corrections et là en fait vous allez droit à la cata erreur numéro 8 le volume match je ne cesse de le répéter dans la formation sur les écus dans la formation sur la mise à plat dans la formation sur les compressions la règle de base c'est le volume match ça veut dire quoi c'est simple comme dans le cas de cette EQ où je rajoute 6 dB voilà à 4500 où je rajoute 9 dB à 220 Hz vous imaginez que le volume enfin que le plugin forcément puisque je rajoute autant de décibels c'est à dire que mon ma piste va sonner plus forte avec le plugin avec le traitement d'EQ que 100 donc en fait on a toujours l'impression quand c'est plus fort que c'est mieux voilà c'est pareil ça s'est développé dans la formation je n'ai pas le temps ici de vous expliquer mais l'idée c'est que vous devez être en volume match c'est bien pour ça que vous avez sur la majorité des plugins que je vous recommande d'utiliser un volume de sortie et vous voyez là pour le coup j'ai moins 3 dB c'est à dire que entre ma compression et ce que j'ai rajouté là j'ai retiré en sortie moins 0,35 dB pour être au même niveau avant qu'après ça c'est la base de tout c'est à dire que vous ne pourrez juger de l'EQ donc des changements que vous faites sur les timbres de votre instrument par l'EQ que si vous êtes au même volume parce que si vous rajoutez des dB et que vous ne compensez pas en sortie votre sortie donc en baissant le volume vous allez vous retrouver forcément avec quelque chose de plus fort et donc vous allez vous retrouver avec quelque chose qui sonne mieux alors qu'est-ce qui se passe parce que moi ça a été des années et des années et des années durant mon problème c'est que je mettais une EQ j'équalisais ma guitare par exemple je sonnais mais il y avait une vraie différence ma guitare avec mon plugin ça sonnait la mort sauf que mes mix sonnaient le Q et en fait je n'arrivais pas à comprendre pourquoi mon instrument qui sonnait mieux après le traitement que j'avais fait grâce à l'EQ au final l'ensemble le mix sonnait pas bon et au final la guitare que je trouvais tellement belle j'étais vraiment un cadeau pour pour équaliser les guitares pourquoi dans mon mix mes guitares sonnaient le Q c'est la raison la simple raison c'est cette erreur numéro 8 exactement c'est cette erreur numéro 8 où en fait je ne faisais pas de level match de volume match en sortie ce qui faisait que mes EQ forcément à mes oreilles sonnaient toujours bien et donc je ne pouvais pas juger de la pertinence de la fréquence sur laquelle j'agissais puisque peu importe la correction que je faisais comme façon ça sonnait toujours plus fort ça sonnait toujours mieux pour mes oreilles et pour mon petit crâne de piaf donc ne faites pas cette même erreur s'il vous plaît économisez-vous les années que j'ai perdu à cause de ça mettez toujours le volume match pour que votre plugin quand vous bypassez vous soyez toujours au même volume auditif ça ça va vous permettre de savoir si la correction que vous avez appliqué est la bonne ou pas erreur numéro 9 c'est de penser que le nouveau plugin qui vient de sortir va vous sauver et le meilleur plugin dont vous avez besoin ça j'en parle longuement dans la formation apprendre comprendre entendre les EQ l'idée c'est que vous appreniez à entendre les outils avec lesquels vous travaillez notamment les EQ pour ne pas vous faire avoir pour ne pas acheter toutes les dernières EQ qui sortent pour être capable vous de faire le choix de ce que vous aimez entendre et de quels outils vous allez avoir besoin je prends l'exemple voilà je suis ultra fan de la SSL 4000E de chez Brainworks ils ont sorti la SSL 9000J qui est une console pareil très réputée et bien j'ai testé le plugin et bien j'ai pu grâce notamment à l'erreur numéro 8 la précédente de Level Match j'ai pu savoir que cette SSL 9000J qui tenait toutes ses promesses et qui est en plus validée par Michael Brower et bien ne correspondait pas à ce que moi j'ai envie d'entendre c'est à dire que l'EQ la partie vraiment EQ de ce plugin ne me plaît pas donc ça c'est vraiment très important ne faites pas confiance dans le dernier plugin ne faites pas confiance dans la dernière EQ qui vient de sortir apprenez à entendre les EQ apprenez à entendre ces outils là pour savoir vraiment avec quoi vous devez travailler et puis après c'est valable pas seulement pour les EQ c'est valable pour tout vous devez je vous recommande de vous limiter dans le nombre de plugins que vous avez par exemple je prends l'exemple de la ProQ de FabFilter qui est une EQ qui est fantastique que beaucoup utilisent mais que je n'ai pas pourquoi parce que j'ai déjà d'autres EQ similaires à celle-ci et que je n'ai pas envie d'utiliser 25 EQ je préfère utiliser les EQ que j'entends vraiment que j'ai l'habitude d'utiliser et que je maîtrise plutôt que d'acheter la dernière EQ qui vient de sortir qui soit disant va pouvoir me faire sonner comme un tel comme un tel voilà ça c'est un point important c'est pour ça que j'appelais les formations apprendre comprendre entendre c'était vraiment pour maîtriser des outils que l'on a et vous vous rendez compte que parfois un des outils que j'utilise très souvent et que j'adore c'est cette petite EQ de QBase qui est un stock plugin et qui me permet de faire plein plein de choses de travailler très rapidement et que voilà pourquoi j'irais chercher autre chose puisque cet outil là me permet d'arriver à mes fins et enfin erreur numéro 10 dernière ouf c'est de penser qu'il y a un secret autour de tout ça comme le dit si bien Tom Lorage dans une vidéo que j'ai repris je vous mets le lien ici there are no fucking voodoo il n'y a pas de secret il n'y a pas de il n'y a pas de magie vous pouvez regarder tous les tutos qui existent sur Youtube sur vous allez voir que un tel va utiliser l'EQ comme ça que un tel va utiliser l'EQ comme ça que un autre va utiliser l'EQ encore différemment il n'y a pas de règle ce qui est important c'est que vous trouviez vos règles ce qui est important c'est que vous compreniez comment fonctionnent les EQ comment fonctionnent les outils et ensuite que vous appreniez à entendre ce que vous souhaitez c'est ça qui est important c'est de comprendre le résultat où vous voulez aller quand j'équalise quand je travaille comme je vous disais je travaille avec toutes les pistes c'est à dire je travaille en contexte je mets une EQ bien souvent une SSL parce que je sais ce que je veux faire en gros maintenant c'est devenu quasiment instinctif j'écoute je sais que sur l'EQ il faut que je rajoute ça sur tel instrument il faut que je mette ça voilà je crée une balance dans l'ensemble je ne suis pas en train de me dire déjà ah oui mais attends qu'est-ce que je vais utiliser je vais utiliser une niche je vais utiliser une SSL non non vous voyez j'utilise la même EQ partout vous voyez là j'ai ma batterie je vous montre la batterie sur la batterie j'ai que des plugs SSL 4000E c'est simple je travaille vite je travaille bien ou peut-être pas mais en tout cas je travaille pour un résultat que j'ai envie d'entendre donc ne arrêtez de courir derrière un secret arrêtez de courir derrière des légendes urbaines arrêtez de courir à savoir quel est le vaudou que vous devez avoir vous devez juste vous dire et bien comment j'utilise ces EQ une EQ n'est ni plus ni moins un outil qui doit vous permettre d'arriver à un résultat c'est comme ça que j'ai tourné la formation apprendre comprendre entendre les EQ notamment et c'est des excellents retours que j'ai dessus c'est qu'en fait elle va vous permettre d'être autonome et de enfin maîtriser les EQ pour éviter ces 10 erreurs que l'on retrouve fréquemment déjà de connaître les erreurs ça peut vous permettre d'éviter de perdre du temps maintenant ce que vous devez absolument apprendre c'est que vous connaissez ces erreurs c'est de savoir comment ça marche et comment ça marche il n'y a pas de secret il faut travailler les EQ je vous donne la méthodologie dans la formation pour finaliser pour finir par entendre c'est ça qui est important comme je vous l'ai dit quand je mets une EQ c'est pas je me dis je me dis pas oui sur tel instrument il faut rajouter tant de dB à telle fréquence non sur tel instrument je sais que je vais travailler comme ça puisque moi j'aime entendre ça sur une caisse claire j'aime entendre ça sur une guitare j'aime entendre ça sur des overhead j'aime entendre ça sur une voix voilà après ça peut ne pas plaire à d'autres mais c'est tout le débat de savoir comment on mixe c'est à dire que vous pouvez prendre 3 ou 4 grands mètres dans le mixage ils vont mixer chacun différemment et il n'y en a pas un qui a tort ils le font juste parce que eux ils savent ce qu'ils font quand ils utilisent une EQ quand ils utilisent un compresseur ils savent exactement ce qu'ils vont faire et c'est ça que je vous souhaite déjà de connaître les erreurs dans les pièges dans lesquels on tombe quand on démarre c'est un point maintenant la nouvelle étape c'est que ce tuto là ne va pas vous sauver il va vous permettre d'éviter de prendre du temps peut-être de prendre conscience de certaines de vos erreurs mais surtout maintenant ce que vous devez faire c'est apprendre comprendre et entendre les outils qui vont vous permettre d'avancer et de faire d'erreurs ce qui est formidable en tout cas avec l'information sur les EQ et la compression pour ceux qui l'ont suivi ils m'envoient leur mix ils m'envoient l'avancée de leurs travaux et je peux vous dire que je constate mais vraiment en très 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 peu de temps des progrès énormes déjà dans la consistance de leur mix c'est à dire qu'avant il y avait des mix et il y avait des trous partout il n'y avait pas d'énergie pas de punch et rapidement je constate que leur mix prenne de l'ampleur prenne du poids et donc commence à avoir à ressembler vraiment à des vrais mix ce qui veut dire qu'ils sont sur le bon chemin après c'est à dire que pour éduquer leurs oreilles puisque c'est un travail vraiment de longue haleine d'entendre tout ça mais en tout cas ils arrêtent de faire les erreurs de débutants qui vous font tourner en rond qui vous empêchent d'avancer et ils peuvent commencer déjà par avoir des mises à plat ce qui est important d'avoir des mises à plat qui sont consistantes qui sont bien qui peuvent être écoutés voire même être mis sur les réseaux sociaux et ensuite ils peuvent s'attaquer dans un deuxième temps à mixer leurs projets voilà un petit peu ce que je voulais vous dire donc sur ces 10 erreurs sur les EQ j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu mettez-moi un pouce abonnez-vous à ma chaîne YouTube relayer auprès de vos potes qui sont en galère en home studio et bien cette vidéo et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez puisque je le fais facilement écoutez vos mix vous donnez un avis bienveillant sur bien entendu sur ce que vous faites l'idée n'est pas de critiquer déjà l'artistique c'est quelque chose dans lequel je ne rentre pas mais de vous donner des pistes pour pouvoir vous améliorer j'espère que ces 10 erreurs énumérées vont vous aider si ça vous intéresse que je fasse la même chose sur la compression et bien dites-le moi en commentaire et je me mettrai au boulot sur ce je vous souhaite une belle semaine je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ciao